Salut YouTube! Aujourd'hui, petite chance pour vous autres de changer de poste, parce qu'on ne fera pas dans la dentelle, on ne fera pas dans le politiquement correct. Donc, si vous vous attendiez à avoir des licornes, un petit monde magique et tout plein de petits habits, je vous mets un lien à quelque part ici pour pouvoir changer de chaîne directement. Vous pouvez partir, cliquez sur le lien, vous ne verrez rien de trop dommageable pour votre santé psychologique. Go! Allez-y! Là, là! Cliquez! OK! Pour ceux qui restent, aujourd'hui, on fait une petite vidéo, on est en plein à la fin du mois de septembre 2018. Je me suis installé pour faire du tir à la carabine. Comme vous voyez, j'ai mis mon costume d'Halloween. Donc, on fait quelque chose, un, je m'amuse, dans le bois. Vous pouvez le voir, en arrière, c'est comme une butte, c'est comme une montagne. Donc, c'est très sécuritaire pour ne pas que les personnes reçoivent de mal. Je suis à une méchante bonne distance de toute âme qui vit. Donc, je me suis arrangé pour être le plus sécuritaire possible. Je m'amuse. Ceux qui ont l'âme sensible, ben, puis que ça ne fait pas leurs affaires, vous avez eu la chance de quitter. Donc, je ne veux pas entendre de commentaires de merde. Fait que, si vous voulez continuer, on starte ça. Now! C'est parti! Première étape pour moi, aujourd'hui, je vais réajuster mon dot-side à 50 pieds. Je l'avais ajusté à 150 pieds, puis avec cette carabine-là, je ne pense pas avoir à tirer au-delà de 50 pieds. Donc, je réajuste ça. Je prends une coupe d'image là-dessus, puis on va voir ce que ça va donner. Là, je ne suis pas à côté. J'aurais aimé mieux être à côté, mais on va y aller avec les moyeres du bord. Donc, c'est juste ça, puis après ça, on va pouvoir commencer à s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller voir ça. Donc, je pense que l'ajustement n'est quand même pas pire fait. Je lui ai donné une couple de coups par en haut. C'est ce qui lui manquait, fait qu'on réessaye ça. Bon, bien, ça a de l'air pas pire. Si vous trouvez durant la vidéo que j'ai de l'air un peu pris dans ma sling, c'est une nouvelle sling que j'ai installée aujourd'hui. Donc, je vais m'habituer tranquillement. Ça fait qu'on va pouvoir passer à une autre étape. Ça, ici, on peut voir la première shot d'ajustement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné 10 clics par en haut. Après ça, j'ai tiré ici, c'est en cours un peu bas. J'ai donné 5 clics par en haut, puis on peut voir ici que je suis quand même pas pire pour tirer debout. Ça donne un pas pire groupé. Bon, bien, deuxième petit exercice pour moi aujourd'hui. Bien, c'était à la vingtaine de pieds. J'ai mis... Excusez-moi les écouteurs. J'ai mis le canne à l'envers pour que ça fasse un peu de ting. Donc, j'espère que vous allez le voir. Le but, c'est d'épauler, puis de tirer le plus vite possible les 5 balles dans la canne. C'est parti. Pour la prochaine drill, on va pratiquer une drill qui s'appelle Chaos Drill. Donc, le but, c'est de tirer sur la première cible un coup, un coup deuxième, un coup première, un coup troisième, un coup troisième, un coup quatrième, et ainsi de suite. Donc, le principe de tout ça, c'est de pouvoir acquérir la cible assez rapidement. Donc, je suis dans le bois. Apocalypse zombie, encore une fois. Beau dit que je suis chasseux. Fait que j'ai 5 zombies qui arrivent. Les hommes sensibles qui veulent pas que je tire sur des faces de zombies, ben, vous devriez changer de place. Puis, on starte avec ça. Je me donne pas de temps. C'est la première fois que je le pratique. Fait que soyez indulgents avec moi. On y va sécuritairement, puis on s'amuse. C'est parti. Normalement, si on serait à l'extérieur du Canada, on pourrait avoir un chargeur de plus que 10 balles. On pourrait le faire deux fois pour ceux qui se disent « Ah, un chargeur de 10 balles! » Étant donné que c'est pas un chargeur qui est fait pour cet arme-là, j'ai le droit à un chargeur de 10 balles. Donc, pour les besoins de la cause, on le fait juste une fois. On reload, puis on recommence. Alors, on va ! Bon, pour les habitues de ma chaîne, j'ai sorti mon emploi de Noël, donc on a du balle Dans le CX4 Storm, on a 10 cibles, donc 10 plus 10 ça fait 20, mais on va faire 10 moins 10 ça fait 0, ça fait qu'on essaie d'employer tous les cibles dans le moins le temps possible, je ne me donne pas de temps, c'est pré-determiné parce que c'est une des premières fois et puis je suis là mon emploi, donc on fait ça! Wow! Bon, ben petit boy avec mon arbre de Noël, comme vous voyez, il manque une boule, j'ai pogné la tige, ça a comme tout tordu mon soutien qu'il y avait là, ça fait qu'on en met 9, puis on recommence, on s'amuse Donc en cours, même exercice, arbre de Noël, distance de 30 pieds Soitoons Tap like Tap 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 Chaque fois que je tire sur mon arbre de Noël, on se dirait que je perds une tige. Ça va pas bien, avec le 22 ça allait bien, ça reste en place, mais avec le 9mm, ça fait la job. Donc je suis rendu là avec mon arbre de Noël, une autre fois, on va y aller à genoux. Bon, on va essayer de changer de jeu. Bon, un petit exercice un peu plus terminé avec mon CX-4. Un petit exercice de tir rapide pour contrôler le recul, le recoil, pour essayer de tout envoyer ça à la même place le plus vite possible. Donc, on va tenir notre arme assez fermement. Je vais me mettre à 25 pieds, puis on essaye ça, puis on va voir ce que ça donne. On a perdu une. Il y a deux joueurs qui arrivent. Quand même bon. Je me surprends. Bon, bien, cette fois-là, j'étais à 30 pieds, j'en ai échappé que Xune. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à pratiquer. Pour l'instant, très satisfait de mon arbre, très satisfait de mon achat. CX-4, je vous le recommande chaudement. C'est du plaisir à l'état pur. Bon, bien, ajustement de mon SKS. Je suis un peu limité dans l'espace, étant donné que je veux garder les affaires sécuritaires. C'est sûr que je suis en plein bois, là, je pourrais tirer n'importe où. Mais je tiens à ce qu'il y ait une montagne en arrière de haut, ce que je sais. Donc, j'ai une distance à peu près de 100 pieds pour ajuster mon télescope, ce qui n'est pas beaucoup. Je vais faire ce que je peux. J'ai une couple de balles que c'est moi qui ai reloadées. Yeah! On va essayer ça aussi. Donc, je m'amuse avec ça. Je vous vois, je suis à peu près à 100 pieds, peut-être à 90 pieds. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je sers avec ce télescope-là. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Donc, on fait ça ensemble. Nicomènie, après on va avoir accès à 100% d'accès à 80, on va sauver. Insou c'est aussi avec manufacturing On va voir C'est cher comme C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc, je vous montre un peu les cartouches que moi-même je me suis faites. 7,62 par 39, donc j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Ça ne me sautera pas dans la face. 1,62 par 39, donc j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. 1,62 par 39, donc j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Bon, bien, ma journée est à sa fin. Vous savez comment va se coucher. Dernier, 10 balles de SKS sans pied. 10 cibles, 10 balles, une balle par cible. Donc, on essaie de faire un plan et je vous emmène avec moi voir le résultat de ça. 1,62 par 39, donc j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. 1,62 par 39, donc j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Bon, bien, ce n'est pas effrayant. La première est venue taper ici. Deuxième, troisième, quand même proche. Quatrième, cinquième. Sixième encore en haut, blablabla. Ça fait que tantôt, j'avais fait des meilleurs groupings avec de la barbe no, barbe no? C'est peut-être le télescope, c'est un télescope qui ne vaut pas trop cher. Rémoncer sur Amazon. Fait qu'en tout cas, les cibles, c'est à quoi? C'est à 3 pouces, donc quand même dans le 3 pouces. Pour aujourd'hui, c'est parfait. Donc, ça fait que c'est ce qui conclut un peu ma journée de tirage. Il me reste à ramasser mon stock, ce qui devrait me prendre quand même une couple de minutes. Ça devrait décharger pas mal de stock. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que les hommes sensibles ont passé leur chemin et n'ont pas vu ça. Des fesses de dolby ou des affaires de même. Donc, ramenez-moi bientôt pour une autre vidéo. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada